Bonjour à tous, Charles Tesson est avec nous, il va de plus, on est très heureux pour cette reprise de la semaine de la critique, de la 55e semaine de la critique pour maintenant le film de Dalji Chou, Diamond Island. Je te laisse. Voilà, merci Bernard pour nous accueillir au nom de la Cinémathèque ici, c'est un plaisir et un bonheur que d'être dans cette salle d'Anglois et encore plus de plaisir de la voir pleine. Alors Diamond Island, le film est en compétition, il a obtenu le prix de la SACD qui est attribué par des cinéastes de la SACD, donc voilà, première chose. Deuxième chose que vous dire, c'est un film, c'est son premier long métrage de fiction, c'est son deuxième long métrage, il avait fait auparavant, je pense que vous l'avez sans doute vu, entendu parler, un film qui s'appelle Le Sommeil d'Or, qui est un très très beau film sur le cinéma populaire cambodgien, avant les Khmer, qui évoquait à la fois ce cinéma perdu ou en lambeaux, mais aussi les fantômes de ce passé avec beaucoup d'élégance et de charme. Ici, dans Diamond Island, je dirais que c'est l'après, si on peut parler ainsi, période Khmer, c'est-à-dire comment ce passé est toujours présent et comment des jeunes sont appelés à construire un avenir qui ne va pas leur appartenir. Et je trouve que le film a, sur le papier, tout ce qu'il faut pour être un scénario réaliste, social. Et ce qui fait la différence, ce qui nous a ébloué et séduit, c'est le style, c'est l'élégance, c'est le sens de l'ellipse, le chapeauement des couleurs, le charme, une sorte de sens musical des plans et de la mise en scène qui est absolument, vraiment admirable. Et puis, sans réfraction du sujet, il est très présent. Et puis aussi, les acteurs sont magnifiques. Je crois que c'est un casting sauvage de rue. Et les comédiens, la jeune comédienne, c'est absolument admirable. Et il y a une justesse qui est très, très belle, et avec un pari stylistique et formel très, très beau, que je trouve très original dans ses vins d'aujourd'hui, et plus particulièrement dans le champ du cinéma d'Asie aujourd'hui. Voilà, j'en ai assez dit sur le film, vous allez le découvrir. Je vais appeler tout d'abord, bien sûr, le réalisateur d'Avishou. Bonjour, Maman. Déjà, je voulais vous dire que je suis extrêmement fier de présenter le film aujourd'hui, la cinéattaque française, et aussi assez ému de voir dans la salle pas mal de visages amis. Et on a vécu une très, très belle semaine à Cannes. Et pour avoir permis ça, je voulais remercier à nouveau Charles Tesson, toute son équipe de sélectionneurs qui ont choisi le film, et toute l'équipe de la semaine de la critique qui nous a réservé un accueil formidable. Voilà, merci beaucoup. Je voulais appeler la productrice du film à la super productrice Charlotte Vincent. Merci. On est tous évidemment ravis et assez émus de montrer le film cette fois à Paris. Alors la séance d'avant, il y avait une pléiade de comédiens, et c'était très chaleureux. Malheureusement, tous nos comédiens n'ont pas pu venir du Cambodge pour cette projection. Déjà, on a eu la chance d'en avoir trois à Cannes. C'était très émouvant. Oui, c'était aussi assez émouvant, parce qu'on avait deux, c'était la première fois qu'ils sortaient du Cambodge, donc ils étaient ravis. Mais par contre, on est venus avec beaucoup de nos techniciens, donc que j'appelle sur scène. Thomas Favel, le chef opérateur et l'image. Vincent Villa, l'ingénieur du son, moteur son et mixeur. Sébastien Lévinet, le directeur de production. Bertrand Prébaud, qui vient dans la salle, le chef électricien. Canita Tite, qui est notre art director. Yannick Wiemann, qui est à l'honneur du film. Laurent Leveneur, excusez-moi, le monteur d'image du film, qui est venu avec sa petite... Et Claire Mojant, qui a collaboré au scénario sur le film. Merci. Merci à tous nos partenaires dont vous allez voir le nom à l'écran qui nous ont permis évidemment au film de Sphères. Et puis un grand remerciement à la Semaine de la Critique, à votre accueil à Cannes, qui a été très chaleureux et qui nous garde un grand souvenir dans notre cœur. C'est peut-être un peu beaucoup, mais merci à toi, Névi, parce que ça a été un vrai plaisir de travailler avec toi. Donc je te passe la parole. Merci. Juste aussi, salut la présence de Chloé Lorenzi, notre chef de presse. Merci pour sa présence et l'équipe du Losange qui nous accompagne sur le film. Et je voulais aussi particulièrement remercier les personnes qui m'ont aidé à différentes étapes du projet du film, que ce soit en écriture et au montage. Vous savez qui vous êtes, mais votre regard a été extrêmement précieux pour réussir à finir le film à bien. Merci beaucoup. Je voulais déjà une petite pensée pour l'équipe cambodgienne du film, qui du coup, ne peut pas être là évidemment, mais n'a pas encore vu le film non plus, donc j'attends avec impatience de leur montrer. Je voulais saluer aussi la présence de Ritipan, dont la présence et le soutien... Il est là ! Donc le soutien compte beaucoup pour moi et mon équipe. Merci beaucoup. Et je voulais juste saluer aussi ma famille qui est présente ici, et notamment mon oncle Tonton Bora, à qui je n'ai jamais dit que c'est lui qui m'a transmis sa passion du cinéma en m'envoie voir des films de Jean-Claude Van Damme. Voilà. Je n'ai pas de plus. Merci encore et bonne collection. Merci. 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 Merci.